Salut tout le monde c'est Toche de Scarnat Fishing, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur 10 trucs et astuces, 10 petits conseils destinés aux pêcheurs plutôt débutants, ceux qui vont peut-être commencer aussi la pêche hauler des carnassiers, voilà c'est des conseils qui vont peut-être vous faciliter la vie au bord de l'eau, en tout cas c'est des retours d'expérience que j'ai eu cette année, ça vous aidera sûrement, en tout cas ça vous évitera de passer par les galères que j'ai connu. Voilà on passe tout de suite avec le premier conseil. Conseil numéro 1 ça va être de vous lever tôt le matin donc c'est normal pour un pêcheur de dire de se lever tôt, maintenant vous lever encore plus tôt, pourquoi parce qu'en tant que pêcheur débutant on n'a pas souvent ces marques au niveau des spots, au niveau du matériel, au niveau de pas mal de choses, on découvre en fait et ce petit temps supplémentaire, une demi-heure, une heure de plus, par exemple le matin, ça va vous permettre déjà de bien déjeuner, de réfléchir un petit peu à votre journée et puis de faire face à tous les imprévus qui peuvent vous arriver. Il n'y a rien de pire que de commencer une partie de pêche en étant stressé et speed. Ça c'est fini quoi, maintenant quand j'arrive sur un spot je suis détendu et souvent mes premiers coups de ligne sont efficaces. Sachant que la première heure, la première demi-heure en fait, avant le lever du soleil, c'est l'heure légale en fait, est très prolifique niveau poisson. Donc restez zen et pour ça il faut se lever un peu plus tôt le matin. Alors conseil numéro 2 ça sera de pêcher en privilégiant au maximum les montages et les hameçons texans. Pourquoi ? Parce que c'est des hameçons qui vont vous permettre de perdre beaucoup moins de l'heure et d'accrocher beaucoup moins souvent au fond de l'eau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur Google ou à chercher des deux trois trucs sur le texan. Il y en a partout, enfin je ne vais pas vous faire un tutoriel là dessus parce qu'il y en a plein qui l'ont déjà très bien fait. Donc maintenant, regardez ce que c'est, c'est juste un hameçon que vous allez voir ici. Voilà, c'est cette forme là un peu bizarre. Ça va vous permettre de cacher en fait la pointe de l'hameçon et de l'ardillon. Donc vous allez passer dans les herbiers, dans les caddies, dans tout ce que vous allez trouver au fond de l'eau en fait vous allez passer nickel. Alors qu'avec une tête plombée normale comme celle-ci, voilà, là vous allez vous accrocher une fois sur deux et vous allez devoir refaire des nœuds au bord de l'eau toute la matinée. Vous n'allez pas pêcher, ça va être très dur pour les nerfs. Donc texan, texan, texan. Pour tous ceux qui diront qu'on pique moins de poissons en texan qu'avec une tête plombée normale, qu'on a un hameçon normal, je pense que ça ne se vérifie pas. Franchement, de ma petite expérience en tout cas, je n'ai pas noté plus de raté avec des texans. Et puis, les gens avec qui je pêche et qui pêche en texan m'ont confirmé la même chose, donc il n'y a pas de souci. Conseil numéro 3, on va parler fil. Diamètre de fil adapté à la canne. Quand on achète une canne, en fait, on regarde souvent la puissance, on regarde l'action. Il y a un élément qui est ultra important aussi, le troisième élément, c'est le diamètre de la ligne. Le diamètre de la ligne adapté à la canne. Disons que vous achetez une canne qui est prévue pour en bas de ligne de 20 centièmes. Ok, vous pêchez la perche, tout se passe bien, vous êtes à 20 centièmes, nickel. Maintenant, vous arrivez sur un spot, il y a du brochet. Ok, vous vous dites, tiens, c'est pas grave, je vais monter en bas de ligne en 40, 50 centièmes. 60, plus, comme vous voulez, vous allez commencer à faire votre nœud raccord, là ça va pêcher deux, trois fois, vous allez lancer quatre fois. Et au cinquième lancé, vous allez vous apercevoir que vous allez commencer à faire des nœuds de bas de ligne, ou des choses comme ça. Sixième lancé, septième lancé, huitième lancé, pam, là carrément vous allez péter votre nœud dans les anneaux, votre leurre va partir à perpète et vous l'avez perdue. J'imagine que c'est arrivé à certains d'entre vous, ces histoires-là. C'est juste, la cause elle est simple, c'est juste que votre bas de ligne était trop gros pour la canne, voilà. Du coup, le nœud de raccord, même aussi bien fait qu'il soit, il passera mal dans les anneaux, il va commencer à faire des nœuds, ça va commencer à foutre la merde. Donc, restez sur un bas de ligne en fluoro, la plupart du temps, adapté à votre canne. Si vous voulez pêcher plus gros, il faut racheter une canne, c'est aussi simple que ça, tant pis pour le portefeuille, mais c'est comme ça. Conseil numéro 4, ça sera de ne pas pêcher trop léger au niveau du grammage des têtes plombées. Parce que, en fait, quand vous pêchez trop léger, il se peut qu'on ne ressente pas bien ce qui se passe au fond de l'eau avec son leurre. Et à ce moment-là, on pêche un peu au pif, quoi. Souvent, sur Internet ou sur des vidéos, on vous montre comment animer voleurs. Mais on ne peut pas vous montrer sur Internet comment on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on ressent vraiment dans la main et dans la ligne. Ça, on ne peut le savoir qu'une fois au bord de l'eau. Et alors, il faut que vous ressentiez, en fait, maximum ces sensations-là de plomb qui accrochent le fond, qui touchent le fond, tout simplement. Pour ça, il vaut mieux opter pour des têtes plombées de 10 jusqu'à 20 grammes. Ça n'est pas un peu de la profondeur de là où vous pêchez. Mais n'hésitez pas à monter jusqu'à 20 grammes si c'est un lac de barrage assez profond. En vertical, c'est assez régulier de monter au-delà de 20 grammes pour bien, bien, justement, sentir le fond et savoir où on en est par rapport à la profondeur. Et ça n'empêche pas une perche de 25 cm de gober votre leurre en 2-2. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pour commencer, vous voyez plutôt lourd. Et ensuite, quand vous aurez l'habitude de ressentir, en fait, tous ces accros, là, tout le fond dans la main, vous saurez vraiment le différencier avec une touche. Ça, c'est important. Voilà, conseil numéro 5. Conseil numéro 5, c'est juste un conseil qui ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est un conseil que j'ai suivi et qui marche, je trouve. C'est d'éviter les agrafes. Alors, les agrafes, c'est pratique. Effectivement, au début, quand on commence, on peut changer de l'heure rapidement. Maintenant, les gros points faibles, c'est que c'est un élément en plus sur la ligne de fragilité. Voilà, on peut très bien plier une agrafe à la moindre tension un peu violente. Ce qui m'intéresse dans le fait de laisser tomber les agrafes, c'est le fait de s'entraîner à refaire son nœud assez souvent. Et au final, vous verrez que votre nœud, vous le ferez tellement vite qu'il ira même plus vite que de dégrafer. Et des fois, agrafer dans un petit œillet, c'est un peu chiant. Au moins, faire un nœud, tac, 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 c'est fini. Merci, au revoir. Voilà. Et l'avantage aussi principal qu'on y trouve, c'est qu'on vérifie son bas de ligne. Effectivement, c'est vrai. On use son bas de ligne très, très souvent. On ne s'en rend pas compte. Mais au moins, quand vous voudrez changer de l'heure sans agrafes, vous allez prendre un petit moment, en fait, pour vérifier votre bas de ligne. Et s'il faut couper juste au-dessus une usure qui serait passée inaperçue. Voilà. Si vous laisse tomber les agrafes, au moins, vous pourrez nettoyer votre bas de ligne, entre guillemets. Et ça sera un plus, surtout si vous faites un gros, gros poisson. Conseil numéro 6, c'est juste le truc le plus important dans la pêche, quasiment, c'est les nœuds. Voilà. Le pêcheur et les nœuds, c'est deux choses qui vont ensemble. Si vous maîtrisez mal vos nœuds, ça ne va pas le faire. Vous allez louper beaucoup de poissons. Moi, ça m'est arrivé. Je partais avec des nœuds qui me semblaient solides. Et au final, il n'était pas une fois le poisson piqué. Il n'y a rien de plus rageant que de casser facilement sur un poisson. Voilà. Juste parce que son nœud s'est filoché ou des conneries comme ça. Ça arrive. Maintenant, ça, je me suis dit, plus jamais. Pour ça, je fais, surtout sur le nœud bas de ligne 13, sur le nœud de raccord. Ce nœud-là, il faut qu'il soit indestructible. C'est-à-dire que même si vous accrochez au fond, il faut que vous cassiez systématiquement sur le nœud du leurre. Pas sur le nœud du raccord bas de ligne. Voilà. Quitte à mettre un peu de colle. Moi, le soir, je l'ai fait chez moi. Le soir, je mets un petit point de colle sur un nœud bright. Bien fait, mais bien serré, avec une vingtaine de tours. C'est quand même solide. Et pour le tester, vous prenez la bobine du bas de ligne dans la main. Et vous prenez votre tresse. Vous faites le tour de la chaussure, par exemple. Et vous tirez comme ça. Ou alors, vous le mettez, je ne sais pas, sur une chaise. Mais testez vos nœuds avant d'aller au bord de l'eau. Parce que, voilà, des fois, on est fatigué. On oublie une boucle ou on passe mal dans un truc. Ça tient. Ça tient. On va lancer son leurre dix fois. On va piquer un poisson. Et à la moindre attention, il y a un truc qui va partir. Vous allez être dégoûté. Donc, voilà. Faites gaffe à vos nœuds. Juste histoire de... Ça serait dommage de perdre des beaux poissons. Juste à cause d'un petit nœud mal fait qui s'effiloche. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qui fout vraiment les boules. Qui donne envie de rentrer chez soi, en fait. Pour le conseil numéro... 7. 7. Il me semble. Il faut... Bon. Je pense que je vais vous montrer deux, trois images, là, tout de suite. On se retrouve pour un poisson. Joli. Un joli poisson. Au jigging wrap. Juste en dessous. Le flotte, j'ai été assez surpris. Par la touche. Oh ! Bah ! Putain ! Et oui. Et oui, oui, oui. Alors, je ne veux même pas savoir ce qu'il y avait au bout de ma ligne, à ce moment-là. donc c'est des poissons qui ont été cassés tous les deux le premier si je me souviens bien a été cassé sur la tresse et le deuxième sur le raccord donc je pense pas que ce soit la ligne ou la fragilité de la ligne qui est en cause c'est là ce qui est en cause et c'est le conseil que je voulais vous c'est le réglage du frein c'est primordial le réglage du frein le premier cas en fait c'est simple mon frein est trop desserré je pêchais la perche en drop shot je pique un truc énorme je pense que ça va être si dur au brochet ou un gros gros brochet ou un cilure au moins d'un 50 qui partie tout droit mon frein était pas assez serré punition il est parti direct dans les cailloux bim cassé ça c'est c'est vous avez vu ça dure 20 secondes voilà donc ça réveille deuxième exemple qu'on voit dans la vidéo c'est l'inverse je vais d'accrocher sur le fond et comme un con j'ai serré mon frein mais ça on le fait hein ça arrive j'ai serré mon frein pour essayer de décrocher ma ligne vous savez pourquoi ça va à chaque fois j'ai serré mon frein à bloc j'essaie de tirer bon au final j'ai plus j'ai dû casser j'ai dû rechanger un truc j'ai remonté un leurre dans les trois coups de ligne ce qui ont suivi j'avais pas à desserrer mon frein du tout j'ai piqué ce poisson là j'ai commencé à prendre confiance parce qu'il se battait pas trop et le il m'a mis un rush sous le tube donc ça va être un beau brochet je pense il m'a mis une espèce de rush sous le tube voilà punition cassé au niveau du bas de ligne parce que parce que j'avais aucune aucun relâchement dans mon dans mon moulinet le frein était sur la bloc donc punition faites en sorte que ça vous arrive pas moi je maintenant je vérifie systématiquement c'est le genre de truc voilà qui m'a calmé l'an dernier donc cette année fini conseil numéro 8 c'est un conseil je trouve vachement important aussi c'est de vous organiser à tous les niveaux c'est à dire surtout quand vous faites du float tube alors ceux qui vont commencer le float tube les float tubeurs qui de 2016 là qui vont s'y mettre ou qui vont acheter un float tube l'organisation de float tube c'est c'est quelque chose c'est même je dirais même pire qu'un bateau quand vous êtes un bateau vous mettez à peu près tout dedans vous avez des caisses c'est rangé c'est bon un float tube il faut tout tout harnacher au float tube il faut tout mouscoutonner il faut si voilà il faut mettre l'éco sondeur mais l'éco sondeur qui dit l'éco sondeur dit batterie à chargé dit voilà c'est une organisation de malade il faut prévoir bien la veille voire l'avant veille des fois à préparer sa sortie pour être efficace donc organisez vous le mieux possible n'attendez pas le dernier moment pour le faire parce que ça va être juste un carnage vous allez perdre trois heures avant de pêcher et on là on reviendra au premier conseil qui était dessus de ce veto c'est que vous allez commencer une journée de pêche en speedant et tendu comme un string donc il faut essayer quand même de garder un minimum d'organisation et même au niveau du repas au niveau de plein de trucs quand on part en flotte par exemple il faut avoir tout sur soi tout bien rangé parce que sinon ça le fait pas du tout conseil numéro 9 on arrive à la fin soyez fort tenez jusqu'au bout de cette vidéo déjà je pense qu'il y en a qui ont craqué déjà bravo à vous qui êtes resté jusque là on arrive à la fin quand même vous inquiétez pas conseil suivant ça serait de tenez un journal de bord c'est vachement c'est vachement intéressant de tenir un journal de bord parce que vous allez gagner l'expérience surtout pendant la fermeture là en ce moment on est en train de rien faire et revenir sur les vidéos de session sur les plein de choses qu'on a fait l'an dernier ça permet en fait de retenir un peu les conditions climatiques les réussites les pépins pourquoi ça n'a pas marché pourquoi ça a marché ça donne des indices sur plein de choses en fait si vous tenez pas de journal de bord en fait ces choses là vont peut s'évaporer à moins que vous ayez une mémoire d'éléphant mais je vous le souhaite mais ça va un peu finir dans peu n'importe où et au final vous risquez de recommettre les mêmes erreurs que l'an passé voilà moi mon journal de bord c'est les vidéos que vous voyez tous les jours j'ai commencé gentiment comme ça à faire des vidéos même sans son enfin des vidéos un peu dégueu c'était juste pour moi et puis bon j'ai mis une ou deux sur youtube parce que je trouvais quand même qu'il y avait des choses peut-être intéressantes en tout cas pour les gens qui habitent à côté de chez moi et au final il y a eu des vues et des commentaires je me suis pris au jeu et puis et puis on est à presque 1000 abonnés aujourd'hui donc c'est un truc de fou donc merci merci à tous déjà de suivre autant et puis bon on essaie de progresser voilà mais ce que vous voyez là en fait dans nos sessions vidéo c'est rien d'autre que mon journal de bord donc essayer de faire pareil maintenant il y a des applications de téléphone je trouve votre méthode sur papier c'est très bien voilà mais je pense qu'un bon pêcheur c'est un pêcheur qui assume marqué sur papier toute son expérience et qui qui reviennent dedans régulièrement c'est le dernier conseil c'est bientôt fini dernier conseil les mecs bravo vous êtes tenu jusqu'au bout c'est génial merci merci encore de votre patience juste le dernier conseil que je voudrais donner à tous les pêcheurs qui vont qui vont se mettre à la pêche au leur tout ça assumer vos capots assumez vos défauts vos défaites ça arrive à tout le monde de rentrer sans touche sans poisson sans rien moi je pense que si vous voulez faire du chiffre les mecs il vous faut prévoir une formation de pêcheur professionnel c'est avec des filets et des bateaux parce que là on les compte les poissons sinon si vous voulez être pépère tranquille au bord de l'eau passer du bon moment et puis c'est pas grave si on prend pas de poisson les mecs on dégonfle un peu et puis c'est pas grave on rentre chez soi on est tout content parce qu'on a pris le soleil voilà si vous pouvez garder un petit peu cet état d'esprit c'est cool donc assumez vos capots remettez vous en cause régulièrement pourquoi vous avez rien fait tout ça souvent on a un début de réponse en fin de journée alors faut pas toujours tout remettre sur le temps je sais que c'est naturel à cause de la nage voilà ça a baissé de trois mètres il ya sûrement un peu de ça mais bon il ya des fois où il faut juste avouer qu'on n'a pas trouvé le pattern du jour et qu'on n'y est pas arrivé voilà c'est pas grave de faire capot pensez-y continue à pêcher la prochaine fois vous serez encore plus motivé pour faire du fish et là par contre le fish que vous prendrez il fera deux fois plus plaisir croyez moi allez voilà c'est tout les gars restez fort c'était toche pour 10 conseils un petit peu foireux mais au moins perso et que je tenais à vous donner en tout cas peut-être que ça en aidera un ou deux si les autres ont rien trouvé intéressant tant pis pour vous je suis désolé franchement mais j'avais précisé dans le commentaire de cette vidéo que c'était pas destiné aux super gros pêcheurs voilà à peu près tout pour ces dix petits conseils destinés aux futurs pêcheurs roller ou en tout cas aux débutants voilà je m'estime pas non plus un pro être un pro de la pêche un peu loin de là mais au moins c'est des expériences qui m'ont un peu gâché certaines sorties cette année et l'an dernier et j'ai voilà je pense qu'avec ces dix petits conseils là j'espère au moins pouvoir vous éviter quelques plans galères voilà que j'ai vécu et que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai compris c'est tout simplement ça voilà sur ce moi je vous dis au revoir à bientôt et c'était toche pour scarna fishing continuez de nous suivre on arrive à 1000 abonnés ça c'est énorme on va essayer de négocier un petit jeu concours et trucs comme ça histoire de vous faire gagner des petits lots ça c'est toujours plaisir on va voir je m'amasse pas trop mais bon là c'est la fermeture on a pas plus de temps on va s'y atteler voilà à plus tout le monde ciao ciao